Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve pour notre petit rendez-vous de la semaine avec Zur et je suis en train secrètement de prier pour qu'ils vendent des munitions violettes s'il te plaît je pense que c'est la tâche générale, c'est la pénurie totale dans la planète Destiny alors là on espère tous, d'autant plus qu'il y a des rumeurs qui ont circulé sur Twitter comme quoi il y aurait des munitions violettes cette semaine donc je suis en train de prier très fort pour qu'il y en ait je ne me suis pas spoil, je n'ai pas regardé Twitter, je n'ai pas encore ouvert le contenu de l'agent des neufs donc je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas et sans plus tarder, sans vous faire attendre plus longtemps, c'est parti, on y va on va regarder ce que Zur a à nous proposer cette semaine donc c'est parti, on ouvre le contenu en foncé oh oui, des munitions violettes, c'est génial, voilà c'est cool munitions violettes pour tout le monde je pense à mes potes qui ont environ 200 pièces étranges en stock dans leur coffre là ils vont se faire plaisir donc ça c'est voilà, c'est la bonne nouvelle officielle de l'agent des neufs pour ce week-end déjà rien que ça, ça suffit à me dire que c'est une bonne semaine ensuite, côté équipement exotique, on retrouve le torse d'Alphalupi pour les titans les bottes fluo, là, les salte en banque pour les chasseurs et le plastron de la canine abyssale pour les arcades donc si jamais vous n'avez pas encore l'un de ces trois équipements, vous pouvez vous faire plaisir à l'aide de pièces étranges, honnêtement je vous recommande fortement de tout miser sur les munitions violettes pour cette semaine quitte à attendre un peu les autres semaines que ces équipements qui reviennent régulièrement reviennent à nouveau les semaines à venir ensuite, côté arbre, on retrouve, et là ça me fait plutôt marrer, le Finisterrae alors ça me fait rigoler parce que Kingweed, hier en plein live, avait prédit qu'on aurait une arme bien pourrie mais vraiment pourrie à souhait, en exotique cette semaine et donc il avait prédit en particulier le Finisterrae donc ça me fait marrer, King, si tu m'entends, elle est pour toi celle-là donc voilà, c'est le Finisterrae physique précision que je ne vous recommande pas du tout pour cette semaine ensuite, un éclat exotique comme d'habitude et là, deuxième bonne nouvelle, un engramme exotique pour ceux qui auraient masse de particules de lumière à claquer donc c'est un engramme de torse, donc ça c'est vraiment cool, c'est les bonnes nouvelles de la semaine côté équipements à améliorer, on retrouve donc pour les chasseurs de casques le radar à décéridré et le symbiote à cliophage pour les titans, on a la forteresse crânienne et un torse donc l'écusson d'Alphalupie, pardon et pour les arcas, on retrouve le plastron abyssal, élégante, la solaire ensuite, on continue avec les armes et je pense qu'il y a du lourd puisque j'aperçois déjà Ombre et Lumière et la Monte Carlo donc ça c'est plutôt cool ensuite, vous avez le Poupée Vaudou, le Midas et le Dernière Parole et pour terminer, vous avez l'Invective et le Plancé donc pour toutes ces personnes qui ont ces armes qui ne sont pas montées jusqu'à 331 points d'attaque je vous recommande de prendre les améliorations dès à présent et pour terminer, côté rareté, on retrouve les télémétries des fusils automatiques, des fusils à fusion et des fusils à pompe pour cette semaine voilà c'est tout pour notre petit détour chez Xur pour ce week-end vraiment des très très bonnes nouvelles j'espère que ça va vous faire plaisir et que vous allez pouvoir faire le stock blindé tous vos coffres en munitions violettes en attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos sur du Destiny ciao ciao